L'arbuste que nous avons le privilège de présenter est celui qui est là devant nous. C'est un arbuste qui se reconnaît souvent dans le paysage sahélien et aussi toute la zone de savane. Il s'agit de Balanites egyptiaca qui est un arbuste qui peut faire de 4 jusqu'à 10 mètres de haut. Vous voyez celui-là, il atteint facilement 10 mètres comme on peut voir par estimation. D'abord par son aspect, on voit des tiges, des branches qui sont droites, d'autres sont retombantes, mais aussi il est reconnaissable par cet aspect vert foncé qui peut tirer vers le grisâtre. Donc la silhouette donne cette apparence vert foncé liée à la couleur des feuilles bien sûr, mais aussi surtout grâce à ces épines qui sont de longues épines, acérées. Là on voit l'épine là, 5 centimètres, ça peut atteindre parfois jusqu'à 9 centimètres. On regarde cette épine à côté, alors là il faut faire très attention avec les épineux, sinon on s'en sort avec des blessures. Là, on l'a jusqu'à 7 centimètres sur celui-là, mais ça peut être beaucoup plus long. Nous sommes en bout là, donc ça c'est des épines jeunes, quand on regarde les épines un peu plus âgées. Alors, quand on regarde le tronc de cet arbre, qui est Balanites egyptiaca, et bien le tronc a un aspect, disons, gris clair, crevassé, c'est-à-dire qu'on voit des sortes de fissurations là-dessus là, crevassé, donc il y a quand même des écailles. Et donc, c'est un arbuste qui est aussi beaucoup apprécié par les populations locales, qui est laissé exprès même parfois à cause du fait que les animaux consomment largement ces feuilles, malgré la présence de ces épines. Ça se reconnaît aussi grâce à ces nombreux fruits que vous voyez ici, qui sont de baies au vol. Là, ce sont des fruits qui ressemblent à des sortes de dates, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle le datier du Sahel. Évidemment, le palmier datier est d'une espèce complètement différente. Alors, on peut remarquer les feuilles de Balanites egyptiaca, ces feuilles apparaissent le long de la tige, disons, ce qu'on peut remarquer c'est que les feuilles sont, c'est des feuilles composées en fait de deux folioles, on peut dire dix foliées, ça sort par paire là, et elles ne sont pas opposées, donc le long de la tige, on ne voit pas une paire qui s'oppose à une autre. Maintenant, les limbes, on peut le voir, sont de forme et de taille variable, si vous voulez, c'est la partie papier, donc, de la feuille. Les nervures ne sont pas très, très apparentes, mais on peut donner les dimensions du limbe. Par exemple, celui-là, on fait une largeur de combien ? On passe la règle derrière, que ce soit un peu net, voilà, c'est de l'ordre de quoi, 1,5 cm de largeur, contre là, jusqu'à 3 cm de largeur, c'est-à-dire 30 mm, mais c'est assez variable en fait. Et, bon, quand on regarde, les feuilles sont de couleur vert foncé, hein, les nervures sont très évanescentes, on ne les voit pas très, très bien, aussi bien sur la face supérieure que sur la face inférieure, les nervures ne sont pas très, très visibles. Et donc, les feuilles sont situées à l'endroit où se trouvent les épines. En fait, on peut voir que les épines sont axillaires, c'est les épines qui sortent à l'aisselle des feuilles, ici. hein. Alors ça, c'est assez remarquable. On peut essayer de mesurer, hein, la distance entre, entre deux couples, entre deux couples de feuilles, hein. Par exemple, ici, on a quoi ? Ou la position entre les épines, sur cette branche, l'ordre de 4 cm. Hein. Là, également de l'ordre de 4 cm, c'est à peu près la distance aussi entre les feuilles, hein, 4 cm, 4 cm. Si on prend, disons, un rameau feuilleux, un peu plus différent, disons là, 4 cm aussi, hein. Là, parfois 2 cm, la moitié. Donc, les épines peuvent être rapprochées de 2 à 4 cm, les feuilles aussi. Voilà. Maintenant, euh, si on regarde toujours les feuilles, euh, les euh, le pétiole qui porte, euh, le, disons, la double foliole, hein, c'est quoi ? C'est de l'ordre de 5, 6 mm. Hein. C'est très court, comme foliole, euh, comme pétiole. Et, euh, la double feuille même ne semble pas, euh, si on prend chacune des folioles, là-bas, le pétiole est tellement court qu'il n'atteint pas, euh, les pétiolules, je vais dire, que ça n'atteint même pas 1 mm. Alors, voilà. Donc, ça, c'est pour les feuilles. Alors, euh, ici, on ne voit pas bien sûr les fleurs, euh, mais c'est des fleurs qui vont apparaître là où se trouvent actuellement les fruits. aussi, donc, ça va être à l'aisselle des feuilles. Voilà, les fruits ici, juste à l'aisselle des feuilles. Les fleurs vont apparaître au même endroit. Et, euh, donc, c'est des fleurs axillaires. C'est des petites fleurs verdâtres, en fait, hein, hein, qui vont apparaître par groupe de 5, euh, à 7, hein. Et puis, euh, quand on regarde, c'est porté par des, euh, des pédicels qui sont pubescentes. Donc, il y a des poils, en fait. Et puis, euh, les sépales, l'enveloppe externe des fleurs, hein, vont être également pubescentes, tandis que les pétales qui sont situées un peu à l'intérieur, vont être glabes. Alors, bon, un peu plus tard, lorsque ces fleurs sont, sont fécondées, ils vont donner ces fruits, qui sont des baies ovoïdes, comme on voit ici. Et on voit, donc, ce qui avait servi comme support à la fleur, à servir ici, comme support également aux fruits, une sorte de queue, là, hein, d'environ un centimètre de long. Donc, on le voit sur, sur tous les fruits, pratiquement, donc un centimètre de long. Et ça, c'est exactement à l'endroit où sortaient les fleurs. Les fruits sont des baies ovoïdes, hein, avec une longueur, combien, environ, euh, la longueur On voit ici environ, euh, on va dire, deux centimètres et demi, hein, sur une largeur, hein, de combien, de deux centimètres environ. Alors, on voit ici ces couleurs verdâtres, parce que ce n'est pas vraiment en maturité. Quand on regarde de très près ces fruits immatures, euh, je ne sais pas si la caméra peut montrer, mais il y a un peu de poils, c'est légèrement pubescent. Hein, hein. Mais quand les fruits, euh, vont évoluer vers la maturité, ces couleurs verdades vont tourner vers le, vers le jaune. Et en ce moment aussi, euh, duvet qui était là-dessus va se perdre. Et un gros noyau à l'intérieur, entouré donc de pulpe, et cette pulpe est comestible. Euh, au moment où les fruits apparaissent, avec des jeunes feuilles donc, les fruits arrivent, les fleurs apparaissent du moins avec les jeunes feuilles. Quand les fleurs apparaissent, euh, il y a une forte demande, hein, sur la plante en ce moment, parce que ces fleurs sont consommées. Hein, hein. Et les fruits, euh, les jeunes fruits, par les humains nous voulons dire, pas seulement les animaux, euh, les jeunes feuilles aussi, euh, en ce moment. En ce moment, donc les fleurs et les feuilles, et les fruits, les fleurs et les feuilles sont consommées. Et donc, il y a des personnes qui vont circuler en ce moment à l'intérieur des brousses, hein, pour non seulement recueillir les fleurs, que l'on trouve d'ailleurs au marché, hein, c'est vendu, tout comme les fruits, qui sont aussi largement vendus sur le marché, parce que c'est doté de propriétés médicinales que les populations connaissent très bien, très appréciées. Et donc, les feuilles sont utilisées aussi pour faire une source qui est beaucoup appréciée dans certains endroits, en particulier au Burkina, par exemple. Et voilà, donc, euh, ceci devrait servir à pouvoir reconnaître cette plante merveilleuse, hein, qui est Balanites egyptiaca. Maintenant, nous allons donner quelques noms locaux. Alors, dans les langues locales, hein, Balanites egyptiaca, euh, va être appelée, euh, par exemple au Burkina, hein, par les Dula là-bas, tout comme, euh, les Malinke du Mali ou de la Guinée, souvent c'est le, c'est la même appellation, parce que, euh, ça c'est la même origine, euh, aussi bien Bambara, Dula, tout s'est fondé sur le Mandenkan, hein, ou la langue Malinke, ils vont l'appeler Zeghené, ou bien Zeghené, euh, au Burkina, euh, les mots-ci vont l'appeler Kiergalga, Kiergalga, et, disons, si on part, euh, du côté, par exemple, du Bénin, les baribas vont l'appeler, euh, euh, Gamenle, 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 et, euh, en Côte d'Ivoire, euh, disons, euh, les peules vont l'appeler Talé, hein, Talé, au Sénégal, euh, en peules toutes couleurs, ils vont l'appeler Tani, vous voyez que c'est très proche, ou Mutoki, hein, tandis que les Wolofs diront Sump, Sump, au Togo, euh, en Nadja, par exemple, Atchitré, Atchitré, et au Niger, euh, en Germain, on va dire Garbe, Garbe, d'ailleurs c'est une plante qui est très présente dans le paysage nigérien, qui s'est malheureusement beaucoup dégradée, mais au moins celle-là a été conservée. Euh, maintenant, avant même de parler des usages, euh, en termes de phytothérapie, hein, qu'on va lister, en fait, à la fin, eh bien, il y a beaucoup d'autres usages, nous avons mentionné, par exemple, que le bétail, hein, les petits animaux, les ruminants adorent cette plante, ces feuilles, euh, le bois est un bois assez, un très bon bois, en fait, hein, qui est utilisé pour, euh, pour faire des cuillères en bois, les ustensiles de cuisine, hein, euh, l'écorce et les racines sont utilisées, euh, comme poison, euh, pour les poissons, par exemple, et les mollusques, quand ça devient dérangeant dans une certaine culture, euh, la pulpe de fruits est mangée, hein, c'est comestible, les fruits sont même très souvent vendus sur le marché, bon, euh, nous avons dit que le bois est très bon, et pour cela, donc, on va, on va, les gens vont utiliser souvent ça comme, euh, comme bois de feu, ou produire du charbon même, du charbon qui est vendu sur le, sur les marchés, à partir du bois de Balanites et Chipserka. Le, la graine contient une huile qui est médicale, hein, euh, et disons, la saponine de la pulpe du fruit, euh, est très efficace, euh, contre certaines maladies, euh, comme le verre de Guinée, mais pour ce qui est des maladies, nous allons plutôt lister, c'est que les, euh, les herboristes font les différentes parties de cette plante, euh, dans la liste qui va se dérouler à la fin. Merci. 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 Merci.